Vêtements, high-tech, maison, food, il y a plein de sites et d'applications d'occasion et de seconde main qui existent. Je t'en présente 6 aujourd'hui. On connaît Vinted, mais il existe plein d'autres applications de vêtements qui permettent de racheter et de vendre tout simplement vos vêtements de seconde main. Moi, j'ai choisi de vous présenter once again pour 3 raisons. La première raison, c'est que l'envoi des vêtements est gratuit. La deuxième raison, c'est que c'est la plateforme qui va gérer la vente des produits. La troisième raison, c'est que vous avez une sélection particulière des produits. C'est-à-dire que la plateforme va accepter seulement certaines marques sur son site internet. C'est ce qui fait vraiment la différence avec Vinted. Si vous cherchez une plateforme un petit peu différente, c'est vraiment un bon plan. D'ailleurs, pour information, il y a V-Dressing qui était aussi un acteur principal dans la seconde main de vêtements. Le site va fermer définitivement le 1er juillet 2023. Mais vous avez toujours Vestiaire Collective qui vous permet de trouver des pépites plutôt dans le segment du luxe pour ce site internet. En cinquième position, j'ai mis Give. Give, c'est vraiment l'application qui est trop cool pour donner, récupérer des objets et de la nourriture gratuitement. Je l'aurais compris, c'est une application qui permet de faire des dons et de récupérer des choses gratuitement. Par exemple, vous partez en vacances et vous avez votre frigo plein, pensez à faire une petite annonce sur Give pour pouvoir donner tous ces produits. Vous avez un potager, vous avez beaucoup trop de fruits et légumes par rapport à votre consommation. Pensez à poster sur Give, c'est vraiment l'application qui est faite pour ça. Alors, on connaît Le Bon Coin, on connaît eBay pour dénicher des pépites, notamment des pépites maison, habitat. Est-ce que vous connaissez Lucky Fine ? En fait, Lucky Fine, c'est une brocante en ligne 100% vintage. Quand je dis pépites, vous allez vraiment pouvoir retrouver des pièces hyper intéressantes. Et ce que j'aime bien, c'est que les catégories sont hyper précises. Alors, il y a une grande sélection de produits, meubles, déco, luminaires, tapis, culture et même DIY. Jeter un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. En troisième position, j'ai mis Label Emmaüs. En fait, c'est une coopérative qui a été créée en 2016. Et en gros, c'est une plateforme qui ne vend que des objets qui ont été donnés dans l'un des centres Emmaüs. Et en fait, les membres d'Emmaüs vont tout simplement réparer, restaurer, nettoyer certains produits et vont les mettre en ligne. C'est pour ça que cette plateforme permet de vivre. Donc, vous l'aurez compris, vous n'allez pas pouvoir vendre vos produits sur cette plateforme-là. Et vous allez pouvoir retrouver plein de produits dans différentes catégories. Donc, ça peut être la décoration, des vêtements, du mobilier, l'high-tech et même des livres. En deuxième position, j'ai mis Used. Alors, Used, c'est une plateforme qui est spécialisée dans le mobilier, l'électro et la déco. Ce qui est super, super, super cool, c'est que Used s'occupe de la livraison. C'est-à-dire que vous voulez revendre votre ancienne machine à laver, bien Used vient la récupérer chez vous et va la livrer à la personne qui est intéressée par votre machine à laver. Du coup, vous avez juste acheté vos produits et revendant vos produits. Mais Used s'occupe de la partie qui est un petit peu ennuyante, c'est-à-dire la livraison. Ils livrent partout en France et franchement, je trouve que c'est trop cool. Je vous conseille d'aller faire un tour. Avant de découvrir le numéro 1, n'oubliez pas que de plus en plus de sites marchands sortent leur propre site de seconde main. C'est le cas de la Fnac, Darty, Cediscount avec leur catégorie seconde vie. Amazon avec Amazon Warehouse. Vous avez aussi Kiabi, Sandro, The Couple, Zalando qui ont une partie seconde main. Par exemple, La Redoute a un site qui s'appelle La Reboucle et pareil, c'est de la seconde main. Ce que je vous conseille de faire, c'est de chercher le nom d'une enseigne avec seconde main et vous allez très rapidement voir s'ils proposent un site de seconde main propre aux marchands. En première position, je n'ai toujours pas parlé de food. Je pense que vous connaissez déjà Tougou Tougou et Phénix qui d'ailleurs, entre parenthèses, sont des applications que je trouve géniales. Trois raisons. La première raison, c'est que ça vous permet de lutter contre le gaspillage alimentaire. On consomme moins des invendus. D'ailleurs, j'ai testé pendant 7 jours des invendus Tougou Tougou. Je vous mets la vidéo juste ici, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la checker. La deuxième raison, c'est que ça vous permet de faire des économies. Vous avez des boulangeries, vous avez des petits commerçants, mais vous avez aussi des supermarchés. Vous pouvez aller récupérer des paniers dans plein de commerces différents. La troisième raison, c'est que ça vous fait aussi découvrir des petites adresses que vous ne connaissez pas, qui sont à côté de chez vous. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de ces applications que vous connaissez certainement déjà. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle Save Eat et que je trouve juste trop cool. En fait, c'est une application qui va vous permettre de vous envoyer des notifications quand vous avez un produit dans votre frigo qui dépasse la date de péremption. Vous l'aurez compris, cette application lutte contre le gaspillage alimentaire des produits que vous achetez. Vous allez avoir ces petits rappels-là, mais vous allez aussi avoir des recettes personnalisées en fonction de ce que vous avez dans votre frigo. Vous allez par exemple avoir une recette du muffin à la peau de banane ou du muffin au pain rassis. Vous avez tendance à jeter par exemple certaines tomates qui sont trop molles. Ici, l'application va vraiment donner des conseils, comment consommer par exemple ce type de tomate. Vous avez plein de conseils, plein de recettes et ce que j'aime particulièrement, c'est les recettes personnalisées. Je vous ai mis tous les liens des sites et des applications dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye !